... Bonjour. Merci de m'avoir invité au titre de la chaire Aménager Grand Paris de l'École d'Urbanisme de Paris à échanger avec vous à propos de l'ouvrage que vous venez de faire parler sur les défis urbains. Je dois vous dire d'abord déjà que nous sommes tout à fait en convergence sur la posture, le point de départ de cet ouvrage. C'est-à-dire l'idée qu'il y a aujourd'hui une forme d'essoufflement de l'attractivité des grandes villes et que la crise sanitaire que nous vivons a été non pas la cause mais plutôt un accélérateur de cette crise et que cela dit, malgré tout, les grandes villes resteront le moteur, la locomotive du développement humain aujourd'hui. Mais que néanmoins, du coup, comme vous le dites, il y a un enjeu pour rendre les grandes villes à nouveau désirables. Et moi j'étais particulièrement sensible au fait que vous disiez que cet enjeu de rendre la ville à nouveau désirable pose la question des contradictions contemporaines. Et donc c'est un petit peu autour de cette notion de contradiction que j'avais envie d'échanger avec vous, si vous le permettez, dans un premier temps. Puis après peut-être davantage sur les résonances entre une grande entreprise, les enjeux et les défis qui sont là et les défis urbains qu'on va évoquer. La première question que je vous propose de mettre en débat, c'est, vous avez beaucoup, beaucoup parlé dans votre voyage, j'ai remarqué que ça revient de manière récurrente sur la question des mobilités, comme un peu la clé de ce changement, de paradigme sur la vie. Et je partage tout à fait cette question-là, simplement, il me semble qu'il y a peut-être des... Enfin, les contradictions dont on parle, elles sont là. Par exemple, sur ce qu'on vient de vivre, la crise sanitaire. Vous dites, finalement, une forme de désaffection pour la ville, tient au fait qu'on a eu l'impression avec la crise sanitaire que les métropoles étaient particulièrement exposées et que les restes des territoires, plutôt la ruralité, étaient à l'abri. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que la média a dit ça. Et en même temps, on a bien vu, assez vite, que c'est beaucoup plus complexe, parce que, justement, les mobilités, elles sont partout. Elles ne sont pas simplement dans les grandes villes. Elles sont aussi avec le reste du territoire. Et je pense, enfin, il se trouve que je travaille sur le Grand Paris, mais je suis élu d'un département rural, la Haute-Loire. Et voilà. On vient de la Haute-Loire. On vient de la Haute-Loire. Et la Haute-Loire a été présentée comme... Vous savez, vous citez dans votre ouvrage l'enquête Orange, qui disait les Parisiens sont partis massivement, etc. Sauf qu'on a vu, par exemple, que la Haute-Loire était parmi les trois départements qui ont accueilli le plus au moment du confinement, le premier confinement. Et en même temps, on a vu quoi ? C'est que les deux tiers étaient finalement des gens de Haute-Loire qui revenaient quand on a vu la domiciliation des amendements. C'est-à-dire que les ruraux aussi sont mobiles. Ce qui a fait, par exemple, que la Haute-Loire, au moment de la deuxième vague, a été encore plus touchée que les grandes villes. Donc du coup, je me dis qu'il y a une première contradiction entre les représentations qu'on a des métropoles particulièrement fragiles, etc., du reste des territoires plutôt à l'abri, notamment des crises sanitaires. Alors que finalement, ce que vous pointez sur les mobilités fait que les types de territoires, cette distinction entre les grandes villes et le reste est de moins en moins pertinente, me semble-t-il. C'est un premier point. Oui, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, sur le sujet des mobilités, c'est que cette crise sanitaire, elle a fait apparaître de façon assez massive le télétravail. Et je ne pense pas que ce sera durable globalement. Moi, je crois beaucoup à la machine à café. Et d'abord, nous, dans nos usines, de toute façon, il n'y a pas de télétravail. Mais pour les gens qui sont dans des bureaux, je crois à la machine à café, que je crois que l'être humain est un aide de relation. Voilà, mais on va avoir une dose de télétravail. Et en fait, ce que beaucoup de gens, et ça, je pense que par contre, c'est beaucoup plus vrai dans les grandes villes que dans les zones plus rurales, les gens se sont rendus compte, et ils passent, je pense que statistiquement, c'est vrai. Et Paris, le Grand Paris, on est en France très, très loin devant toutes les autres zones. Les gens, en moyenne, passent énormément de temps dans les transports, dans les grandes villes, pour aller à leurs bureaux. Et donc, ils se sont rendus compte qu'avec ce télétravail ou ce confinement, eh bien, ils économisaient un temps absolument considérable. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, on a constaté que, même si les chefs avaient souvent au début peur que les gens ne travaillent pas, qu'en fait, beaucoup de gens travaillaient au moins autant, sinon plus, parce que ces trois heures par jour que beaucoup de gens font, eh bien, c'était un temps économisé. Et ça, c'est un phénomène, si vous voulez, le temps de transport quotidien est beaucoup plus important à cause de la congestion que dans les zones rurales. Alors, il y a des gens dans les zones rurales. Évidemment, un voyageur de commerce, il passe son temps sur les routes, mais ça fait partie, j'allais dire, de son métier. Sinon, les gens qui travaillent dans une ville et qui vivent dans une autre ville, j'allais dire dans les zones, quand il s'agit de petites villes ou de villes moyennes, il y en a. Mais c'est un phénomène qui est beaucoup moins massif, de mon point de vue, si vous voulez, que le transport à l'intérieur du Grand Paris. Les chiffres statistiques sont très éloquents de ce point de vue-là. Oui, sur le temps passé. Oui, mais c'est ça le point. Oui, mais sur l'écart, enfin, la distance, parce que la distance n'est pas la même. Ce que je voulais souligner, c'est que justement, ça va revenir, du coup, à renvoyer à votre proposition. Vous dites, et je partage complètement, le temps contraint des mobilités en ville est extrêmement important. Mais du coup, vous avancez cette solution du rapprochement domicile-travail. Je pense que c'est une des solutions. Ce qui est une aspiration. Oui, oui, moi, j'avoue que je... Alors, j'aime bien le concept de Carlos Moreno, de la ville du quart d'heure. Alors, c'est un concept théorique, mais je trouve qu'il est assez parlant. L'idée de dire qu'on n'est pas obligé... Et de ce point de vue-là, si vous réfléchissez plus que moi à l'avenir de Paris, si vous voulez, je pense que les villes nouvelles du général de Gaulle ont été un échec assez fort, parce qu'on n'a pas fait des villes complètes. En tout cas, c'est comme ça qu'elles ont été conçues au départ. On a conçu le RER en même temps. Donc, c'était justement... Bon, mais je pense que ce modèle-là, je ne suis pas sûr que... Parce qu'en plus, au cours des 30 dernières années, ça s'est accru, ce temps de transport, de façon importante. Bon, alors, je sais bien qu'on est en train de faire tous les nouveaux métros, etc., mais vous n'allez pas régler complètement ce problème. Donc, je pense que, si vous voulez, oui, il faudra repenser globalement la structure des grandes villes. Alors, c'est beaucoup plus difficile quand on est dans une ville-monde. Et c'est là où, si vous voulez, Paris, en France, est très à part. Donc, mon raisonnement, il est assez différent si vous prenez les villes-monde qui ont un rôle dans la mondialisation. Et la mondialisation ne va pas s'arrêter. Donc, c'est une des grandes contradictions. C'est qu'effectivement, à la fois, on se dit qu'il va falloir être plus local. Et à la fois, vous avez aussi une connexion dont je ne pense pas qu'elle a une connexion, rivalité, émulation entre les grands centres mondiaux, pour reprendre les concepts brodéliens. Et la France en a un de ces grands centres. Et c'est un élément important de continuer à l'avoir. Donc, on est au cœur des contradictions, là, sur Paris. C'est ça, on est au cœur des contradictions. C'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Voilà. Et donc, je partage l'idée que le retour à la proximité, le rapprochement de domicile-travail soit une aspiration collective. La question et les contradictions, c'est est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que quand on voit les mécanismes qui sont à la clé de ces mobilités de domicile-travail, notamment les navetteurs, c'est quoi ? C'est un des mécanismes qui ne sont pas purement urbains. Ce n'est pas simplement le zoning. Ce n'est pas pour défendre les urbanistes que je dis ça. Mais c'est quoi ? C'est, par exemple, l'importance des ménages biactifs. Quand vous avez… Les grandes villes sont des villes où on est à 80-80% biactifs. Et ménages biactifs, ça veut dire qu'on ne va pas trouver ajustement entre l'offre et le travail de membres du ménage nécessairement sur place. C'est aussi les mécanismes du marché immobilier. Vous le savez bien, je veux dire, aujourd'hui, tous les mécanismes du marché immobilier, notamment tertiaires, de bureaux, ils sont extrêmement prudents, encore plus avec la crise. Donc, ils se localisent là où, je dirais, l'investissement est assez valorisable. Donc, ce que vous pensez sur le Grand Paris… On ne va pas résoudre toutes ces contradictions d'un coup, mais si vous voulez… L'Est et l'Ouest du Grand Paris, par exemple. Oui, mais si vous voulez, déjà, et c'est intéressant, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait le Grand Paris, c'est que la ville Paris n'a pas de sens de ce point de vue-là sur le long terme. Parce qu'il faut à la fois… Moi, je suis partisan de ramener un peu de nature en ville et qu'il faut une certaine densité aussi. Et donc, ça, c'est beaucoup plus concevable si vous élargissez le périmètre. Et le concept de plus grande proximité, il n'est pas réalisable si vous êtes uniquement sur Paris intra-muros. Je pense que si vous aviez une vision plus large, on n'arrivera pas complètement. Mais je pense qu'on doit aller un peu dans cette direction. Complètement. Et j'ai le sentiment quand même que, si vous voulez, au cours des 40 dernières années, on avait été, jusqu'à une période récente, plutôt dans la direction inverse. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, la nécessité de prendre en compte le changement climatique et la pollution, parce que moi, c'était un des drivers de mon livre, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que je m'intéresse beaucoup au sujet du climat. J'avais fait un autre livre il y a quelques années, au moment de la COP21, mais 80% des émissions de CO2 dans le monde, elles sont dans les villes au sens large. Et donc, il faut bien traiter ce problème. Et donc, il faut traiter les villes. Et je pense que, si vous voulez, si vous avez, dans le cas de Paris, une vision plus grande, vous pouvez avoir toute une série, vous devez viser à avoir plus. Alors, ça ne règlera pas tout, on aura toujours des contradictions dans Paris, mais vous pourrez avoir un certain nombre de centres à l'intérieur de cette métropole. Et je pense que c'est, même si vous garderez la métropole mondiale, si vous voulez, mais vous pouvez avoir, vous pouvez découper le sujet en un certain nombre de morceaux. En tout cas, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est une aspiration, je dirais, depuis qu'on fait de l'aménagement du territoire sur le Grand Paris, vous citiez de l'ouvrier et des chars de Gaulle. Le polycentrisme parisien, ça a été le projet récurrent. Mais je pense qu'on l'a mal pensé. Et qu'aujourd'hui, ce qui spécifie le Grand Paris dans les villes-monde, c'est d'être sans doute la métropole la plus monocentrique qui soit. Oui, probablement, plus que d'autres. Beaucoup plus que d'autres. Et donc, on a un sujet plus difficile qu'ailleurs. Exactement, c'est un peu ça que je voulais dire. Non, mais je pense que vous avez le sujet le plus difficile. Voilà, de ce point de vue-là, en tout cas. Bon, en tout cas, alors, si vous quittez l'Europe, vous avez beaucoup de grandes villes émergentes qui ont des sujets qui sont terribles. Et là, le sujet est encore plus urgent, mais c'est pour ça que c'est encore plus urgent. C'est que nous, il faut repenser une ville existante, alors que dans un certain nombre de cas, eux, ils construisent. Donc, autant essayer de construire bien du premier coup. Oui, mais vous pointez bien dans vos trouvages, voilà, les utopies des villes nouvelles. Il faut construire bien du premier coup, mais à partir des trucs existants, oui. Parce que moi, je ne crois pas à la ville où on rase tout et on recommence. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ça a marché. Moi, si j'en trouve un, parce que c'est... Et encore, elle a beaucoup évolué, mais c'est une ville magnifique. C'est Saint-Pétersbourg qui a à peu près vieilli. Mais les autres, et les rêves, là, en Arabie, en Corée, en Chine, ça, c'est pas... Je partage complètement votre analyse là-dessus. Il faut partir de l'existence, je pense que tous les urbanistes, les spécialistes... Encore une fois, je ne suis pas architecte, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas un spécialiste. Non, mais c'est ce qui est intéressant dans vos trouvages et dans ce dialogue, justement. Et du coup, vous le pointez, il y a un deuxième point qui est sans doute... Là, une spécificité du Grand Paris positive, d'une certaine manière, c'est l'intensité, la densité urbaine. C'est quand même une des villes, et pas simplement la ville-centre, Paris-Intramoureuse, c'est une des métropoles les plus denses. Oui. Et le paradoxe, là, je ne sais pas si c'est une contradiction ou plutôt un paradoxe, c'est qu'on est aujourd'hui très soumis à cette injonction, à zéro artificialisation nette, etc. On reviendra. Alors même que, finalement, c'est une ville dense et c'est une ville où on consomme beaucoup moins qu'ailleurs de l'espace. C'est que, donc, du coup, j'avais envie de vous interroger là-dessus parce que l'injonction à stopper l'artificialisation va un peu, sans doute... Enfin, les analyses qu'on peut faire montrent qu'on risque d'avoir un effet report. Un effet report, c'est... Vous parliez dans votre âge un peu de l'attractivité des villes moyennes. Des villes moyennes à 100 km qui vont être englobées, vous voyez, dans l'espace métropolitain. Et deuxièmement, c'est la question des activités économiques. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je dirais, le seul ressort de l'artificialisation sur le Grand Paris, c'est beaucoup moins le résidentiel, où finalement, on est assez vertueux, quand on compare au reste des agglomérations françaises et européennes. Mais par contre, voilà, la logistique, par exemple, et vous qui êtes, voilà, les matériaux, etc. Voilà, je me disais, comment vous voyez ça, quoi ? Cette injonction à l'intensification dans une des métropoles qui est déjà assez dense et pour laquelle... Oui, mais il y a quelques pistes, d'ailleurs, on les voit à l'étude sur Paris. D'abord, Paris, si vous voulez, intra-muros, ne perd des habitants depuis 1921. Donc, quelque part... Se désensifie. Se désensifie. Et peut-être que le Grand Paris est un peu petit à horizon de 30 ans, de ce point de vue-là. Je ne sais pas, il faudrait avoir quelque part entre le Grand Paris et l'Île-de-France, ce sera probablement plus adapté. Donc, je pense qu'il faut un peu plus de nature dans la ville. Haussmann l'a fait au 19e. Même, on est en train d'y réfléchir et je pense qu'il faut plus de... D'ailleurs, si vous voulez, tous les Parisiens qui sont restés à Paris l'ont vécu. Et donc, ça a été d'ailleurs un des éléments importants de cette pandémie. Et ça, c'est une des contradictions aussi, si vous voulez. C'est qu'on veut une certaine densification. Mais on a vu une inégalité absolument très forte entre les gens qui avaient un morceau de jardin et les gens qui étaient dans un appartement ou qui soient au moment de ce confinement. Donc, il y a une aspiration à un peu de nature. Donc, il faut trouver les équilibres. Ce n'est pas très facile. Mais je pense qu'on va avoir des marges de manœuvre parce que si vous avez moins de voitures dans les grandes villes, vous allez avoir moins de parkings, vous allez avoir toute une série de choses. Il faudra repenser la logistique. Oui, nous, on y est. C'est un des problèmes, si vous voulez. Il se trouve que dans Saint-Gobain, on a point P. Il y a un point P à 9 kilomètres en moyenne de chaque Français. Et donc, la problématique, on y travaille depuis déjà un bon moment, parce qu'en plus, on a des pressions, comme vous pouvez imaginer. La logistique de ce qu'on appelle le dernier kilomètre est très, très importante. Et là, il va falloir réinventer des éclatements. Alors, on a commencé. On utilise d'ailleurs aussi des nouveaux moyens. Je ne sais pas si vous voyez dans nos agences le long de la Seine. On utilise la Seine. On a beaucoup de discussions et de dialogues constructifs avec les mairies des grandes villes. Il faut trouver des nouvelles mobilités où on éclate avec des mobilités douces. Alors, ce sera largement électrique et non polluante. Mais je pense qu'on continuera à avoir besoin d'une logistique du dernier kilomètre. Du dernier kilomètre. Et puis, c'est l'ensemble de la chaîne logistique. Et ça renvoie à mon troisième point sur lequel vous incitez beaucoup aussi. C'est la circularité des matériaux, du recyclage urbain, ce que j'appelle le métabolisme urbain. Et on voit bien là aussi que le Grand Paris est assez spécifique. Parce que cette aspiration-là est confrontée quand même au fait qu'on soit justement, comme vous le disiez, une ville-monde, avec une dimension productive importante, ce qui est assez spécifique dans les villes-monde, et avec du coup des... Oui, mais vous voyez sur la circularité, on est en avance dans la région parisienne par rapport au reste de la France. Je prends dans mon domaine. C'est très intéressant le domaine du bâtiment et des matériaux. Parce que nous, il se trouve que nos matériaux, ils sont recyclables à l'infini. Donc notre problème, c'est de collecter les matériaux anciens. Il faudra, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on conçoit même dans la manière dont on conçoit nos matériaux du futur, il faut concevoir nos matériaux et la manière dont ils sont installés de manière à ce que les bâtiments deviennent une banque de matériaux du futur. Parce que moi, si vous voulez, aujourd'hui, si je prends le verre plat, la plaque de plâtre, je pourrais mettre plus de produits recyclés que je n'en mets. Mon problème, c'est de les trouver. C'est de les récupérer. Et de les récupérer. Et une fois que je les utilise, si vous voulez, pour fabriquer du neuf, je consomme beaucoup moins d'énergie et de CO2. Donc c'est extrêmement vertueux. Et quand je dis que Paris est en avance, c'est que ces mécanismes de collecte, de retraitement, ces filières de... Alors on va avec ce qu'on appelle les REP qui arrivent. On va accélérer sur tous ces sujets-là. On est très en avance sur la région parisienne. Parce que, en fait, il faut une incitation à cette collègue. Si je prends le sujet des matériaux. Et en région parisienne, si vous voulez, nous, on a depuis très longtemps, chez Point P, on a justement ce qu'on appelle nos déchetteries. On récupère les matériaux. Et ça marche très bien. Dans beaucoup de zones plus rurales, on n'est pas compétitif face à l'enfouissement. Et donc il faut que ça devienne aussi une nécessité. Alors soit par des mécanismes fiscaux, soit parce qu'il n'y a pas de place et qu'on est obligé de le recycler. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, je crois que cette économie circulaire, elle va... C'est un des grands, grands sujets à venir. C'est très lié au climat. Parce que c'est comme ça qu'on réduira aussi les CO2. L'exemple du bâtiment, c'est 40% des déchets dans le monde. Donc en tonnes. Donc c'est un élément très, très important. Et je pense là qu'on a des gros progrès à faire. Et ils vont se faire d'abord dans les villes. C'est intéressant que vous pointiez sur cette filière matériaux, etc. On n'est pas très avancé, mais on est plus avancé dans les grandes villes. Parce qu'on observe, nous, sur la chaire, par exemple, d'autres questions comme la question de l'alimentation, où c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on est en même temps... Ah, c'est plus complexe. On est en même temps une métropole qui produit et qui exporte. Et ça, on ne va pas le changer. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire comment être à la fois une ville-monde et en même temps relocaliser le métabolisme métropolitain. Vous voyez, là, on est devant une contradiction. Alors nous, nos usines, elles sont plutôt, j'allais dire, un peu plus loin que dans le Grand Paris. Enfin, même si le 93 et probablement le département de France, on a le plus d'employés et d'ouvriers. Donc on ne sait pas... J'imagine que vous avez des plateformes aussi... Mais on a... Parce qu'il y a aussi beaucoup de plateformes logistiques. Mais c'est ça. Donc c'est bien pour ça que la question de la logistique, c'est une question qui a tendance plutôt à dilater l'espace métropolitain aujourd'hui. Parce que si vous voulez un tramuros, on n'aura pas de... Il va falloir... On est dans le dernier kilomètre. Voilà. Voilà. Et du coup, peut-être dernière question pour balayer comme ça. Il y a un sujet que vous avez, je trouve, un peu laissé de côté dans votre trouvage, si je peux me permettre, qui est toutes ces contradictions que vous avez pointées. Oui. On voit bien aujourd'hui qu'elles vont poser des... Alors elles amènent à repenser, alors c'est l'urbanisme qui parle, mais à mettre en avant ce qu'on avait un peu négligé depuis 50 ans, on revient à Delouvrier, mais la planification urbaine. Oui. On voit bien aujourd'hui le débat aux élections régionales, par exemple sur le Grand Paris, ça a été... Valérie Pécresse a annoncé un nouveau schéma directeur avec zéro artificialisation nette, etc. Enfin, cette question du temps long de la transition devient de plus en plus prégnante. Sauf qu'on n'est plus du tout dans le modèle de Louvrier. C'est-à-dire qu'à l'époque, en gros, la planification, c'était gérer la file d'attente entre les territoires, les équipements, etc. Vous voyez, tout le monde allait avoir quelque chose, mais quand ? Aujourd'hui, c'est la planification des raretés qui est posée. Et du coup, la planification des raretés, elle va poser des questions d'arbitrage, d'arbitrage entre les groupes sociaux, d'arbitrage entre les territoires. Qui va, quand on dit zéro artificialisation nette, qui va compenser le fait qu'il n'y aura plus de développement dans les territoires de la Seine-et-Marne, par exemple ? Vous voyez, alors que le moteur de développement depuis 50 ans en Seine-et-Marne, ça a été la construction pavillonnaire. Vous voyez, donc on est sur des questions nouvelles qui vont, enfin, me semble-t-il, rendre encore plus aigus les enjeux d'arbitrage, de gouvernance de la métropole. Or, ce qui est le propre de la métropole, du côté des chercheurs, beaucoup de gens s'interrogent, c'est comment gouverner une métropole ? C'est-à-dire un système tellement complexe. C'est pour ça que je voulais, pour terminer ensuite, vous poser quelques questions sur Saint-Gobain, parce que je trouve qu'il y a des résonances entre une grande entreprise et les métropoles, du point de vue de la complexité de la gouvernance. Oui, alors, c'est plus... Et ça, vous ne l'avez pas trop évoqué. Non, mais la gouvernance dans une entreprise, c'est plus simple que pour une ville ou dans l'espace politique. Mais la gouvernance du changement. Dans une entreprise, on n'est pas en démocratie, si vous voulez. Moi, si vous voulez, la grande transformation de Paris, c'est l'ère d'Haussmann. Bon, ce n'était pas particulièrement un processus démocratique, oui, mais c'était très réussi. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le risque, pour moi, il est une espèce de paralysie démocratique. C'est que, regardez les sujets qu'on a pour faire un nouveau TGV. Or, Dieu sait que le TGV, c'est ce qu'il faudrait faire plus en termes de CO2, et si on veut remplacer l'avion. Aujourd'hui, on serait capable de refaire même la ligne Paris-Sud-Est. Et ce n'est pas qu'un sujet français. J'étais avec des Allemands la semaine dernière, c'est exactement pareil. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à la démocratie paralysante. De ce point de vue-là, si on demande son avis à tout le monde, et que chacun des gens qui sont impliqués donne leur avis, on a un risque important de paralysie. Je n'ai pas la solution, parce que je donne loin de moi l'idée que je serais en faveur de la dictature. Mais sur ces sujets de planification, si vous voulez, ce n'est pas simple, la démocratie. Ce n'est pas simple. Les villes chinoises, aujourd'hui, ça avance plus vite et ça fonctionne mieux que les villes indiennes. Voilà, pour vous donner. Et du coup, on peut traiter aussi ces sujets de pollution probablement plus rapidement si on s'en donne les moyens en Chine qu'en Inde. Pour prendre deux exemples, il faut remettre le débat beaucoup plus loin. Donc, oui, le fonctionnement de nos sociétés démocratiques et les sujets d'urbanisme, ce n'est pas un sujet, effectivement, je ne l'ai pas abordé dans le livre, mais ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet facile. Dans une entreprise, c'est plus simple. On peut faire de la planification à plus long terme. Et je ne demande pas à tout le monde, toute la journée, s'ils sont d'accord, même si l'appropriation, l'adhésion, les modes de travail qui sont beaucoup plus collaboratifs qu'ils étaient, on a beaucoup changé, on est beaucoup moins vertical. Mais ça n'a rien à voir, si vous voulez. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a orienté la stratégie de Saint-Gobain, il n'y a pas de sujet de gouvernance là-dessus, sur ces sujets, puisque, si vous voulez, quand je dis que 80% des émissions de CO2, elles sont dans les villes, alors un peu moins en France grâce au programme nucléaire, mais globalement dans le monde, la moitié de ça, à peu près 40%, c'est lié au bâtiment, au sens large. Ce qu'il faut comme CO2 pour les fabriquer, et puis surtout, une fois qu'ils sont installés, alors ça dépend des climats, mais ce qu'il faut pour les chauffer ou les climatiser. Et donc ça, il se trouve que les matériaux de Saint-Gobain, ils permettent de réduire ces sujets-là de façon dramatique. Donc pour nous, si vous voulez, c'est une énorme opportunité, et donc on s'est mis en ordre de marche, avec nos sujets de gouvernance, pour positionner Saint-Gobain sur ce sujet-là. Mais alors justement, ces défis de la transition vers un nouveau paradigme urbain, je trouve qu'il y a des leçons de ce que vous faites à Saint-Gobain qui me semblent intéressantes à tirer, sur trois points. C'est un, comment repérer la demande sociale, les évolutions, et les transformer en produits concrets, en produits opérationnels. On voit bien que, dans le domaine de la ville, par exemple, ça fait très longtemps qu'on sait que les gens ont besoin d'espace, alors pas simplement d'espace faire, mais même d'espace dans le logement. Je ne sais pas si vous avez vu une récente étude, là, qui est sortie de l'Institut des études sur le logement, qui nous dit qu'à l'inverse, les surfaces d'habitat se sont réduites sur ces 20 dernières années. Donc comment on fait pour saisir les demandes sociales et les transformer en produits concrets ? Deuxièmement, l'innovation. L'innovation, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est comment l'innovation vient percoler l'ensemble de la chaîne, et comment on ne s'intéresse pas simplement dans la ville, aux villes nouvelles, aux éco-quartiers, etc., mais bien à l'ensemble du déjà-là. Et puis, troisièmement, vous qui êtes une entreprise mondiale, c'est la question, je dirais, de la tension entre standardisation et spécificité. Et notre échange, il a bien porté, là, sur la spécificité du Grand Paris. Vous voyez, donc, comment on joue cet équilibre entre les grandes questions urbaines qui sont partout les mêmes et en même temps la singularité des situations ? Enfin, c'est trois, je trouve qu'il y a trois sujets qui sont des sujets au cœur de votre activité et en même temps au cœur de la transformation que vous pointez. Alors, oui, nous, on n'a pas vocation à régler tous les problèmes du monde, mais il y a un certain nombre d'analogies qui sont intéressantes. D'abord, on s'est complètement réorganisé il y a trois ans pour donner beaucoup plus de priorités au local. Donc, on a une structure maintenant décentralisée et où notre organisation, elle repose essentiellement sur les pays. Et avec l'ensemble des moyens et des activités de Saint-Gobain à la disposition du patron de pays. Et donc, ça, ça répond déjà à cette idée de dire qu'on ne va pas faire la même chose partout. Mais on ne construit pas de la même manière partout. Donc, on est maintenant... Par contre, il faut essayer, et on a une approche en essayant par zone, d'avoir l'offre la plus large possible et la plus adaptée aux besoins constructifs ou de rénovation, parce que ce n'est pas toujours la même chose, qui existent dans les différentes zones. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et vous l'avez dit, le fer de lance, le nerf de la guerre, pour nous, c'est l'innovation. C'est intéressant. Moi, j'ai un ratio auquel j'attache beaucoup d'importance. Un produit sur 4 dans Saint-Gobain n'était pas sur le marché de cette manière-là il y a 5 ans. Donc, ça veut dire... On pourrait dire que le bâtiment, c'est très conservateur. Mais il y a énormément d'innovation. Donc, l'innovation, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des matériaux qui sont... Si vous prenez le centre-ville, il y a... Là aussi, c'est une contradiction. On est dans les contradictions toute la journée. Si vous voulez isoler bien un bâtiment, il faut de l'espace. Et l'espace en ville, ça coûte trop cher. Et donc, il faut arriver à trouver des matériaux qui réduisent l'espace et qui isolent bien. Ce n'est pas très facile. Un sujet, disons-moi, sur des matériaux qui sont plus faciles à poser en ville avec ces contraintes de logistique dont on a parlé. Donc là, on va faire appel progressivement à la préfabrication. On va faire appel à la pression 3D, peut-être dans certains cas. Donc, si vous voulez, on est en plein... L'innovation, c'est vraiment extrêmement important. Il faut innover pour redessiner le Grand Paris. Nous, on innove à notre petite échelle, si vous voulez, pour trouver les matériaux qui seront efficaces, qui seront agréables à poser et agréables à vivre. Parce qu'on parle souvent de... Moi, je dis, on parle de la rénovation thermique, mais on parle du confort dans l'habitat. Une ville désirable, c'est une ville confortable. Donc, beaucoup, beaucoup de nos innovations, elles sont tournées autour de ces sujets du confort. Et de la productivité de... Parce que c'est un autre sujet, c'est que là, on est en pleine reprise et on manque d'artisans. Et donc, la productivité de nos clients. Donc, ça, c'est nos deux... Les deux grandes sources d'innovation de Saint-Gobain, c'est ça. C'est la productivité de nos clients et c'est le confort de l'usager, de l'utilisateur final de nos produits. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et ce point-là renvoie à la question des attentes sociales que j'évoquais au début. Comment saisir les transformations ? Alors, il faut essayer d'être à l'écoute. Et les besoins ne sont pas les mêmes partout, mais les besoins, ils évoluent quand même en ligne. Je vais vous prendre un sujet qui est, pour moi, très important et qui est une source de préoccupation qui n'est pas la même partout. Le bruit. Le bruit, c'est quand même une nuisance terrible. Mais je dirais que, dans beaucoup d'endroits dans le monde, les pauvres, ils ne pensent pas au bruit. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'y ont jamais pensé. Même aux États-Unis, je veux dire, vous allez dans un hôtel aux États-Unis, c'est dramatique. Donc, en Europe, c'est une préoccupation très importante. D'ailleurs, c'est un de nos sujets au moins aussi important que la thermique, l'acoustique. Donc, voilà. Il faut essayer de réfléchir à quels seront les besoins du futur. Des matériaux aussi qui vont être faciles à transporter. Et ça, c'est plus difficile quand on est le cas d'Astingobas. Parce qu'on parlait de cette logistique du dernier kilomètre. C'est un vrai sujet. Nous, on est dans des matériaux lourds, pondéreux, pour consulter. Mais s'ils sont plus faciles à utiliser, si on arrive avec des solutions à moitié construites déjà, on peut changer les choses. Voilà tous les axes de réflexion. Et sur un sujet quand même, parce que si vous voulez, le sujet qui me préoccupe le plus à court terme sur notre pays, sur ce sujet de rénovation, il est social. C'est les passoires énergétiques. C'est 5 millions de logements en France. Et il y en a beaucoup en région parisienne qui sont des passoires thermiques. Et on l'a vu au moment des Gilets jaunes. On sait très bien que sur le climat, il faut des taxes. Mais on ne peut pas demander aux gens qui sont les victimes aujourd'hui de ça d'être taxés encore plus. Donc là aussi, contradiction. Mais il faudra à la fois un prix du carbone et à la fois il faut s'attaquer en priorité et ça, de ce point de vue-là, la crise sanitaire a débloqué, en tout cas pour un moment, un certain nombre de verrous et pour arriver à mettre le paquet sur les logements sociaux. Merci pour cet échange. Parce que je trouve qu'en effet, on a pris comme fil rouge la question du défi et des contradictions que ça pose, des nouveaux défis urbains. et moi, il me semble, enfin vraiment, tous nos travaux à la chair portent là-dessus finalement sur le Grand Paris. C'est cette espèce de contradiction générique entre moi ce que j'appellerais la promesse métropolitaine. C'est-à-dire ce qui fait qu'on y vient. C'est le fait que la ville est quand même toujours désirable parce que c'est l'ouverture des possibles, pour le dire comme ça. Et qu'en même temps, la contradiction entre cette promesse métropolitaine et ce que j'appellerais moi la condition métropolitaine. Et la condition métropolitaine, c'est la lutte des places. C'est-à-dire que c'est une vie beaucoup plus stressante qu'ailleurs. Et donc, tout ce que vous avez pointé sur la question des défis pour rendre les grandes villes à nouveau désirables me semble être au cœur de cette question-là. Promesse et conditions métropolitaines. Mais oui, stressante, mais vibronnante et donc attirante. Exactement. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc, j'ai essayé aussi de reprendre l'histoire de la ville. Et la ville, effectivement, dans l'histoire, c'est le lieu du désir dans tous les sens du terme. Le désir d'enrichissement, le désir de commerce, le désir tout court, le désir esthétique. Et ça a toujours été ça. Et donc, je pense que la ville a beaucoup d'avenir de ce point de vue-là. Même s'il est au cœur des contradictions du monde, il faut progressivement la repenser un peu pour que les gros problèmes qu'on a eus, qui sont l'association entre la ville et la pollution, entre la ville et ce que vous appelez le stress, eh bien, fassent progressivement, prennent moins de place et que la ville soit de plus en plus désirable. Mais moi, je crois que la ville a un grand avenir. Ce mouvement d'exode urbain qu'on a vu, ils ont été... d'ailleurs, vous l'avez dit quand vous parlez de la Loire, c'est les gens de la Loire qui sont retournés en Haute-Loire. C'est passager. L'attraction de la ville va rester forte. Mais oui, c'est la ville aussi qui est... Encore une fois, c'était mon point de départ. Avec ce sujet du changement climatique, la ville est au cœur de ça. Et tous les maires de toutes les grandes villes dans le monde en sont d'ailleurs très conscients et ils sont un petit peu à la pointe de... Eh bien, alors, c'est pas facile parce que changer de modèle, c'est pas facile. On le voit, vous parlez de Paris, on le voit, les automobilistes dans Paris, ils pestent tous les jours. Le changement de modèle n'est pas facile. Et il faut beaucoup de planification. Et il faut beaucoup de planification et à l'avance. Et ça, encore une contradiction. Vous l'avez évoqué, la contradiction avec les autres. Donc, on est au cœur des contradictions, mais on est au cœur des... C'est pour ça que c'est passionnant ce que vous faites et moi, ça m'a intéressé d'y travailler. C'est vraiment un des beaux sujets, je crois, du monde de demain. Merci pour cet échange, alors. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.